Musique Bienvenue Jean-Pierre, je dis qu'on ne peut pas, mais moi je préfère t'appeler Jean-Pierre. Tu peux m'appeler comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je veux t'appeler comme tu veux, tu as un nom de toute maire. Tu es venu ici à Carthage il y a à peu près, j'ai dû dire 40 ans. Oui, à peu près. Comment tu trouvais l'avenue quand tu es venu ici ? Quel souvenir t'avais ? Tu sais, j'ai gardé de cette avenue un grand souvenir du monde, de beaucoup de gens, de beaucoup de monde, c'est une animation, d'une vie. Parce que nous n'avons pas, dans l'Afrique moderne, on n'a pas de villes qui vivent. On n'a que des maisons et des voitures et c'est tout. Mais ici à Carthage, on vit, on voit les gens marcher, on voit les gens parler, on entend les gens parler. C'est une première comédie. Oui, d'accord. Mais vous savez, je voulais traduire notre ignorance de notre propre culture. Parce que nous, Africains, nous admirons simplement tout ce qui est blanc. C'est par la culture africaine que nous allons nous émanciper. Tout ce que nous faisons là, les guerres, etc. C'est pour rechercher notre culture. N'est-ce pas le but du festival de Carthage ? Oui, c'était ça. Moi, ce qui m'a fait adhérer au JCC, au cinéma africain, parmi les premiers, c'est la récupération de notre image. Il fallait qu'on récupère notre image. Parce que si vous voyez les films américains, le noir était quoi ? C'était le Cousinier, c'était le Boy, c'était le Fouze. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer notre image. Il y a même un président qui est aux Etats-Unis. Eh oui, mais jusque-là, jusque-là, nous allons, aujourd'hui, avec le cinéma, nous pouvons arriver à faire quelque chose.